You are the list, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un deck que j'adore, que j'affectionne depuis très longtemps Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait un aussi bon résultat avec ce deck là Alors évidemment je parle d'un tournoi en local mais ça fait un petit moment que je le teste avec cette version là Et je trouve vraiment que c'est sûrement une des meilleures que je n'ai pas joué depuis très longtemps J'ai essayé plein de mixtes un peu poubelle avec les scraps, les scraps c'est cool mais les scraps ça meurt sur une seule entrape Et souvent t'as cramé ta norme donc t'es vraiment pas bien Avec les pk, les pk c'est cool mais ça fait plein de briques dans le deck Avec plein de versions d'Orkust et aujourd'hui j'ai décidé de jouer Orkust pur et ça marche très bien Voilà ça marche vraiment très bien, ça surprend beaucoup de personnes Donc voilà je vais vous présenter mon petit deck Orkust aujourd'hui Cette vidéo vous plaît comme d'habitude le pouce, l'abonnement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires J'ai mon avis bien tranché sur le deck puisque je l'ai énormément joué depuis Je jouais déjà avec Harp, j'ai joué jusqu'aujourd'hui avec X version même avec Dragon Link Bref j'ai vraiment testé plein de choses et je trouve que cette version là aujourd'hui elle est vraiment stable Et elle est, c'est ce que fait Orkust de base tu vois donc c'est assez costaud C'est parti je vous présente cette decklist Ok donc on se retrouve pour cette decklist J'ai joué du coup Orkust assez pur Donc je vais jouer 3 Girsous qui sont vraiment l'un des meilleurs starter du deck 3 Chevaliers, alors ça peut paraître gros 3 Chevaliers Mais en fait il y a tellement de situations où t'as envie de le discard, t'as envie de l'avoir moins de départ T'as envie de le bannir pour piocher 2 etc donc c'est vraiment fort 2 Baguettes qui sont en US, on le voit pas, c'est des communes US mais c'est des communes US je vous l'assure Et une cymbale, je ne joue pas de Bombard, c'est peut-être une erreur Je sais que dans certaines situations aujourd'hui j'aurais voulu avoir Bombard Mais en même temps Bombard t'as pas trop envie d'avoir un main de départ la plupart du temps Et ça mangerait la place d'une baguette ou d'un Chevalier que je préfère avoir en main de départ Ou avoir tout simplement dans le deck pour le grain game et puis l'engine complet du deck Donc là c'est pour la partie Orkust Donc ça nous fait déjà un boulot puisqu'on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on a 9 cartes sur 40 Qui font que c'est un deck Orkust tout simplement Les 2 starters guerriers classiques Le Greffer, c'est aussi une de ces raisons là C'est qu'on a quand même 5 monstres qui sont plus de level 5 Et plus le Nessie qui font qu'on peut spé Greffer C'est quand même assez agréable en soi Le Package Danger justement Donc les x1 notamment le petit Nessie Et après je joue également ce petit Package de Danger avec les level 4 Vous comprendrez pourquoi parce qu'on joue des X6 dans ce deck là 6 cartes qui assurent une très bonne stabilité Sachant qu'il y a plein de cartes dans ce deck là qui font qu'on discarde Donc ça trigger les effets donc on va spé en plus Enfin voilà ça permet de faire des trucs assez sympa Et mine de rien le Chupa et le Home Papillon dans plein de situations Ils m'ont quand même beaucoup aidé Même si ça peut avantager l'adversaire dans certaines situations C'est quand même vraiment très fort en soi C'est tout pour le paquet complet du deck En fait tout simplement c'est la partie monstre Il n'y a que ça qui est utile Je vais jouer 2 Phantasmés qui m'ont beaucoup servi aujourd'hui J'ai eu 2 fois de suite Phantasmés contre Tribbrigade Autant te dire que ça sauve pas mal de choses Et 3 H Blossom C'est les seules Entraps que je vais jouer dans le deck Parce que je n'ai pas besoin de plus Phantasmés je le trouve vraiment très fort Déjà parce que ça fait un body supplémentaire dans Orcus C'est un souvent besoin Et le fait d'annuler un effet qui target Enfin ça c'est quand même très fort Et puis c'est un ton à 2004 Donc dans certaines situations ça peut aider Et puis la H Blossom c'est vraiment ce qu'il y a de plus versatile Donc voilà pour les Entraps Je joue Red Eyes et Dark Magician Alors certains vont me dire Ouais mais attends dans ta dernière vidéo Où tu expliques comment améliorer Yugi Tu dis que Dark Magician du Dragoon tu le joues pas Parce que c'est pas fou et tout Et en fait vous avez été nombreux à me contacter par rapport à ça Et me dire non mais attends Dragoon A me donner des arguments en fait pour Dragoon Et je me suis dit est-ce que je le testerai pas dans cette version là Donc j'ai fait des tests c'était assez concluant Et je me suis dit bah vas-y je le teste aujourd'hui Et c'était très concluant en fait Parce qu'au final j'ai eu de la chance J'ai pas eu souvent les briques en main Ça m'arrivait d'avoir je crois que sur 4 games j'ai eu genre Enfin 4 matchs j'ai eu genre 2 fois des briques en main Certains pourront dire que c'est de la chance etc Mais pourquoi pas Et dans tous les cas en fait Bah au pire tu les discardes et tu feras pas Dragoon Tu vois tu les discardes parce que t'as les dangers Je préfère piocher un parce que je peux pas faire Dragoon Plutôt que sachant que c'est pas la seule target A verre Tanaconda qu'on a dans le deck Je suis assez content du choix que j'ai fait sur ce Dragoon là Et je ne reviens pas En fait Dragoon n'est pas pour moi pas jouable dans beaucoup de decks Enfin c'est compliqué de dire ça Mais en gros je trouve que Dragoon n'a pas une place aisée dans beaucoup de decks Et là dans cette version là du deck Le deck est tellement pur que jouer Dragoon n'est pas souvent un souci Ça peut arriver quand même que ce soit un souci Ça m'est arrivé d'être un petit peu embêté par rapport à ça Mais en soi ça reste ok Et voilà ce que j'ai à dire pour Dragoon J'ai beaucoup trop parlé de Dragoon pour pas grand chose trop 3 droplet Cette carte là elle est gratuite dans ce deck Genre vraiment Parce que quoi que tu discardes de tout Bah bon pour les dangers ça ne trigger pas leurs effets Mais pour toutes ces cartes là On a quand même 6 cartes Si tu les discardes c'est pas un problème Voilà c'est limite t'es content de le discard Et en plus tu passes des grosses cartes sur le terrain Donc en soi c'est une super nouvelle Et vraiment trop forte C'est une magie rapide Tu l'as 7 Tu l'actives contre un monstre qui attaque Et tu gagnes comme ça 2 retours et 2 invitations Alors les 2 retours Bon c'est pas négociable On a beaucoup trop d'Orcus pour se priver de piocher 2 Et de les envoyer au cimetière Encore une fois c'est le même argument que Dragoon Les allures Je sais que beaucoup de personnes sont pas trop fans de ça Moi je considère que allure en fait c'est Ban 1 Face recto Que tu vas pouvoir réutiliser Pioche 2 Fais ta Galatea Tu vas pouvoir faire effet Galatea Tu vas ramener un banni que tu as banni avec Allure Et faire effet Galatea Aller chercher ton terrain Ou aller chercher ton crescendo Franchement je trouve que ça donne une très bonne stabilité au deck Et je ne joue que ça Avant je jouais des pots J'ai jeté avec Prosperity Avec Extravagons Et plein de trucs Avec Diz ailleurs même Franchement je trouve ça pas fou Je trouve que Ces 4 cartes de pioche Elles permettent Parce qu'avant je jouais à 1 Plus 3 pots Je trouve que celle-ci Elle c'est pas une fois par tour Elle c'est une fois par tour Mais en fait soit tu vas le tuto Soit tu l'as en main de départ C'est rare que t'en aies 2 Enfin c'est rarement à lui arriver Sur 40 avoir 2 fois la même carte C'est très rare quand même Mine de rien Et en fait c'est une stabilité Qui n'est vraiment pas à négliger en soi Les x1 qui sont des starters On va avoir ces 2 cartes là Le petit renfort de l'armée Qui va chercher simplement nos starters chevaliers C'est pour ça qu'on a 2 targets aussi Pour pas se retrouver dans une situation Où tu as le renfort de l'armée Mais tu as déjà avec ta target en main Et le Fouche Burial Qui est beaucoup d'être gratos Dans Orcus Clairement il ne faut pas s'en passer Le Lab Abel Evidemment obligatoire Le petit Monster Reborn La Instant Fusion Et la Fusion aux yeux rouges Instant Fusion aux yeux rouges C'est des cartes que tu peux C'est pas des cartes mortes En fait c'est ça qui est vraiment cool C'est à dire que si tu as Fusion en main de départ Tu peux l'activer Si tu as Instant Fusion Tu peux utiliser Winda Comme un Extend au deck Et au pire dans tous les cas Les 2 cartes font qu'elles peuvent utiliser Avec Vertanaconda Puis le Monster Reborn Bon bah voilà Le deck a souvent besoin de body sur le terrain Pour faire des monstres etc Donc le Monster Reborn il est gratuit Ramen Dingersu Effet Envoi 1 C'est quand même pas négligeable Je joue des Solème Dans le deck Je joue 2 Assos Et 2 Strike Qui sont en soi très fort C'est des cartes que je vais enlever Quand je go 2 L'avantage c'est que Quand tu go 1 Quand tu start Que tu gagnes le dé Tu poses ça C'est très cool Tu vois genre parce que ça Sur plein de decks Très très mal Tu go 2 Bah t'as 4 places supplémentaires Que tu vas facilement pouvoir enlever Sachant que souvent Tu peux enlever ça aussi Donc t'as 6 Aside Extrêmement facilement Tu peux encore faire de la place dans le deck Ca c'est pas un souci Mais je veux dire avoir 6 Free Spot Quand tu go 2 Sans avoir besoin de te casser la tête Par rapport à ton deck C'est quand même une très bonne chose Et les Strikes Les Solème M'ont vraiment beaucoup aidé aujourd'hui Et puis on finit avec le petit Crescendo X1 seulement Je sais que beaucoup le jouent X3 Et pour l'aspect Genre tu l'envoies avec Fulish Burial Good Tu fais effet Tu ramènes un Orcus Mais en fait le deck de base Est tellement consistant Dans le sens où T'as 4 moteurs de pioche T'as 6 Dungeons Qui vont te permettre D'avoir des Bodys sur le terrain T'as 2 Starters supplémentaires Plus 3 Girceaux Que moi je trouve que c'est pas une bonne chose Et je m'en sers juste comme Annule le ban Et après pour le grind game Bah tu la bannes Et tu vas chercher une autre carte Tu vois Mais en soit Plus je trouve pas Qu'elle soit une très bonne chose Donc ça c'est le main deck Qui Franchement Y'a pas grand chose Que je changerais Par rapport à ce main deck Sachant qu'il y a beaucoup de cartes Qui peuvent être Enfin juste par exemple Je sais qu'il y en a plein Qui aiment pas forcément jouer les Solème Vous pouvez enlever les Solème Et mettre d'autres Entraps C'est pas un souci L'avantage juste de jouer des Solème C'est que l'adversaire Il sait pas ce que c'est que la back row Alors que les cartes en main de départ Bah par exemple Avec les En fait l'avantage de jouer ça C'est que Tu peux te permettre De garder les cartes que tu veux en main Avec les Dungeons C'est à dire que tu vas faire Effet Dungeons Effet Nessie Tu vas pouvoir déclarer effet Parce que t'as déjà 7 ça Alors que si c'est d'Entraps T'as ton risque de discarte T'as Entraps Et te retrouver avec un bonus supplémentaire Que tu veux pas forcément Tu vois On va passer à l'extra deck Un Iacoribo Pour Girso C'est juste C'est juste trop fort De Galatea Et un Long Girso Alors je sais que beaucoup Ne jouent plus Long Girso Moi je le trouve fort Parce que la situation Où t'as vert Anaconda Et tu veux l'utiliser par exemple La Galatea x2 Ça suffit Galatea x3 C'est pas joué depuis très longtemps Et en soi C'est une très bonne chose La IP Masca Arena Qui est juste Juste trop forte Clairement On va pas se mentir Le Barricade Blokeur Qui peut sauver des games Genre vraiment Lui des fois Il fait tellement le café Le vert Anaconda Qui permet de faire Soit Winda Soit Dragoon Et la petite unicorn Qui n'est autre que la target A IP Masca Arena Ce combo là Dans Arcus Il existe depuis Depuis 1000 ans Et il est toujours aussi fort En soi De Dingerso Clairement Les Dingerso Ils sont juste trop forts Parfois Tu pourrais avoir envie De le jouer plus que deux Mais je trouve que ça suffit En fait Tout simplement De Tu vas beaucoup Le recycler du cimetière Donc en soi C'est suffisant On va dire Je joue un Chevalier du raid Et un Arc Rebellion Ce petit combo Il est vraiment très fort Parce que mine de rien Avec les trois Gearsou Et les trois Les deux chevaliers Plus les trois Ici Ça nous fait quand même Huit cartes Qui sont level 4 Et donc du coup Tu fais le Raider Enlève un matériel Paf Tu poses ça Lui il va gagner Lui il va gagner la taque De tout le monde sur le terrain Puis ça annule les effets Il va taper comme un gros ton Et puis des fois C'est des wins C'est des wins gratos Tout simplement Donc franchement Les deux ensemble Ils font grave le taf Je n'ai pas beaucoup sorti aujourd'hui Mais quand tu le sors Ça suffit à gagner En fait tout simplement Le petit Zeus Qui n'est pas forcément obligatoire Mais en fait Zeus Dans certaines situations C'est game win C'est lui qui fait tout le travail Et derrière Tu as juste à taper à 3000 Et tu as gagné Puis après les deux Petites targets La winda qui dégueulasse Avec cette art work Attendez je cherche la winda Avec le bon air work Parce que celle là Elle est vraiment infâme Qu'on soit d'accord Tac Voilà La bonne winda Ça Ça c'est la winda J'aurais du jouer avec celle là Aujourd'hui Je ne voulais pas l'enlever De mon despia Que je play test à fond Je vais vous reparler beaucoup de despia Ne vous inquiétez pas Mais voilà Du coup ces deux cartes là Qui sont juste incroyables Dans le deck J'ai un side Que j'ai fait aujourd'hui Genre en partant Parce que je n'avais pas préparé de side En fait souvent mes decks Je les laisse sans side Et quand je sais que je vais le jouer Je prépare un petit side rapidos Donc j'ai pris mon classeur Ça se voit Parce que du coup Les cartes sont communes Je n'ai pas pris les raretés Parce qu'elles devaient être Dans d'autres decks Et puis je n'ai pas eu le temps De les chercher J'ai joué trois drolles Un pancras pour go 2 Trois twins Un plumeau Trois orages Et trois forces égales Et un red reboot C'est vraiment genre Le side Le plus bateau Qui existe Je n'ai pas eu le temps J'ai ouvert mon classeur J'ai fait info 15 cartes J'ai cherché des trucs A peu près random Et j'ai pris ça Et au final Ce qui m'a servi le plus aujourd'hui Ça a été les orages Et les drôles Tout le reste Je crois que je ne les ai même pas touchés De la journée Peut-être un pancras Mais je ne suis même pas sûr Donc du coup Voilà Mais en soi Le side encore une fois C'est très personnel La plupart du temps Et c'est un peu aussi au metacall Là en l'occurrence C'était un local Donc le metacall Autant te dire Qu'il n'y avait pas grand chose à dire Mais en soi La performance au local Bon déjà ça reste un local Mais surtout C'était simplement l'histoire De Bon ben voilà Le deck il marche bien J'ai la preuve J'en profite pour vous faire Un petit deck profile D'un deck que j'ai pas mal Deck build Et qui je trouve aujourd'hui Sort son épingle du jeu Donc j'avais envie De partager ça avec vous Et bien voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Je trouve que le deck est cool Personnellement Je ne suis pas sûr De changer quoi que ce soit Peut-être rajouter une bombarde Pour certaines situations Mais en même temps Bombarde n'a pas trop envie De l'avoir en règle générale En moins de départ Donc voilà Pourquoi pas Je ne sais pas trop J'espère que vous me donnerez Votre avis sur le sujet Savoir ce que vous Vous en pensez Et si vous jouez Orkust Qu'est-ce que vous jouez De différent de moi Qu'est-ce qui fait que votre deck Est peut-être meilleur que le mien Je serai content De partager ça avec vous N'hésitez pas à me dire Tout ça dans les commentaires Évidemment l'espace c'est fait pour ça Et de toute façon Je lis tous les commentaires Donc n'hésitez pas Ce sera avec grand plaisir Prenez soin de vous Faites nombre du duel Et collection de cartes Et surtout bientôt les potes Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz